Spécialiste de l'organisation des secours depuis plus de 30 ans, il a été sapeur-pompier et a œuvré au sein de la Croix-Rouge. Il sait bien que Noël 2020 aura une couleur différente sur le fond de crise sanitaire, sans oublier bien sûr la tempête Alex qui a chassé de leur maison dévastée de nombreuses familles. Il est notre invité aujourd'hui sur Radio Topside, Thierry Chevalier, président de l'association France-États-Unis French Rivière à Monaco. Bonjour Thierry. Bonjour Jérôme, merci de me recevoir au sein de Radio Topside. C'est un immense honneur, c'est un immense bonheur, puisque nous allons effectivement parler de Noël. Noël qui est par excellence la fête des enfants et dans un contexte, comme tu l'as dit, très particulier, à savoir sur fond de crise sanitaire d'une part, d'autre part, et je crois que là c'est le pire, sur fond de catastrophe. Bien sûr. Des familles, des enfants ont tout perdu, ont perdu leurs jouets, leurs maisons. Ils ont perdu leur doudou aussi, très probablement pour certains. C'est dramatique, ils ont vu les secours, ils ont vu des choses pas normales qui se passent, ils entendent des conversations. Et les enfants restent marqués. Les enfants, comme je te disais avant l'émission, sont souvent les oubliés. oubliés dans le cadre aujourd'hui du Covid, on ne leur explique pas et pourtant ils savent que c'est grave. Ils vont être marqués, ces enfants. Et dans la catastrophe, les enfants restent marqués à vie. Alors si on peut leur donner un petit peu de bonheur, essayez de leur dire, voilà, on pense à vous. Et là, ce soir, je suis heureux de t'annoncer que le groupe Mattel, groupe américain Mattel, a immédiatement répondu à notre demande et se mobilise pour offrir des jouets aux enfants. Nous avons aussi reçu ce soir un don de la Société des membres de la Légion d'honneur des Alpes-Maritimes, qui nous touche beaucoup également. Et nous avons eu aujourd'hui beaucoup, beaucoup de contacts qui démontrent bien un engouement pour cette opération. Alors une opération, évidemment, donc lancée par l'association mentonaise, qui lance évidemment un appel aux dons pour financer des jouets, mais pas seulement, et qui seront destinés aux enfants des trois vallées sinistrées après le passage de cette tempête Alex sur la Roya, la Vésubie et la Tinet, Thierry. Bien sûr. Alors bon, il faut savoir qu'effectivement, Mattel va nous apporter une grosse logistique en termes de jouets. Mais nous aimerions, bien sûr, dans le cadre du respect des barrières, des gestes barrières du Covid, pas faire n'importe quoi, bien sûr. Pouvoir leur apporter un petit goûter, une brioche. Et surtout, nous avons le Papa Noël ce soir qui vient de me confirmer qu'il viendrait du Groenland et qu'il sera là avec les enfants et il remettra lui. Et c'est un vrai Père Noël du Groenland qu'on amène. Et ça, c'est fabuleux parce que dans la tradition américaine, même une catastrophe, ça se termine bien. Et là, on va tout faire pour que ça se termine bien, même si on ne peut pas, nous, remonter la maison, mais dans l'esprit, on sera là. Voilà. Et les enfants, bien écoutez, c'est quelque chose de merveilleux. Et oui, on appelle à la mobilisation du plus grand nombre de personnes. Et puis, c'est très important de faire preuve d'un peu de générosité en cette période-là. Voilà. Je remercie d'ores et déjà tous les gens qui se mobiliseront. Vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous, c'est pour les enfants, bien sûr. Les enfants qui pourront profiter de Noël et d'un vrai Père Noël, ça se passera évidemment dans les vallées avec l'association France-États-Unis French Riviera et toute son équipe, cette mobilisation avec une information pour les dons que vous retrouverez évidemment sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. Les dons qui peuvent être adressés directement à l'association France-États-Unis French Riviera et Monaco à l'adresse 78 avenue des Alliés à Menton. Les chèques sont à établir à l'ordre de France-États-Unis. Thierry, merci. On continue de suivre l'association et toutes ces belles actions qui sont là, évidemment, sur cette élève de solidarité. Notre outil de communication est là pour aussi donner un petit coup de main à notre modeste choix de pouvoir simplement t'accueillir et t'accompagner avec toute ton équipe. Merci Jérôme, merci pour cet accueil. Merci à Radio Topside. Merci à tous les auditeurs. Merci, je sais qu'on va pouvoir compter sur votre générosité et faire plein de choses ensemble. Merci. Merci tout de suite le retour de la musique et puis ne manquez pas de faire vos dons et puis d'amener directement vos cadeaux et vos jouets afin que le Père Noël puisse lui aussi les distribuer. Merci à tous. Merci Thierry d'être venu. On se retrouve très bientôt sur Radio Topside. A bientôt Jérôme. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongée au cœur de la musique.